Et si heureusement que j'ai ramené ça de France pour prendre ma douche, parce que dans les hôtels, il n'y a pas. Alors là, je ne vous dis pas le bien fou que ça procure une douche après cette chaleur monumentale. C'est comme la douche, je ne sais pas moi, comme la douche froide après un même chaud. Ben c'est la même chose. C'est waouh. Enfin voilà quoi. Je suis exténuée du décalage, il y a deux heures de plus. Bah du fait qu'à Paris, du coup j'ai fait mes adieux, mes adieux, je suis la pire. J'ai fait mes au revoir à mes copines, donc du coup tout le week-end j'étais dehors. Enfin bref, je suis complètement éclatée. Mais j'espère quand même que ce soir je vais réussir à dormir, parce que j'ai une boule au ventre. J'ai une petite boule au ventre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une boule au ventre. Je crois que c'est à force de discuter avec trop de gens. Parce que je discute avec plusieurs personnes différentes, du coup de tout. Par rapport à ici. Et ça me fait beaucoup d'infos, d'un coup. Et ça m'a donné le stress. Je vous jure, le fait de parler, d'entendre des avis différents, des trucs. Ça te fout un stress pour rien, alors que en vrai, chaque expérience est propre à soi. Ça veut dire que demain, je vais parler avec une personne, elle a eu une certaine expérience. Peut-être que je ne vais pas avoir la même chose, c'est même sûr. Voilà, chacun fait ses propres expériences. Chacune d'entre elles sont différentes. Et du coup, à force de parler avec beaucoup de personnes, puisque moi je suis quelqu'un, j'aime bien échanger, avoir des avis et tout. Mais au final, ça te rajoute un stress. Parce que tu n'entends pas les mêmes sons de cloche partout et tout. Donc voilà quoi. C'est pour ça que des fois, c'est bien de rester aussi focus et de ne pas trop écouter. Et de faire ses propres expériences tout seul. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. Et puis, Arrivée Dutchie, à demain. Ah ouais, surtout j'ai reçu hyper des messages de bienveillance et tout. Franchement, c'est trop chou. Ça fait trop du bien. Je vous jure, vous... Parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais même des messages, des fois, ça peut faire du bien. Quand tu pars dans un truc solo à l'inconnu, franchement, des fois, des messages, ça peut faire du bien. De personnes où je ne suis pas forcément proche. Ou de personnes que je ne connais pas. C'est-à-dire vous, ma communauté. Ou que ce soit des personnes que je connais, mais que je ne suis pas forcément proche. Et bien, ça fait du bien. Car dites-vous que j'ai eu... J'ai eu des messages de personnes dont je ne suis pas proche. Alors qu'il y a des personnes dont j'ai été proche ou je suis proche et que je n'en ai pas eu. Donc franchement, comme quoi, ça ne faisait pas forcément des personnes qu'on connaît le plus ou qu'on côtoie le plus. Ça ne veut rien dire. Il y a même des personnes qui ne m'ont rien envoyé. Qui ne sont même pas souciées de si j'étais bien arrivée ou si ça allait bien, tout simplement. Mais je m'en fous parce que je n'attendrai de personne. Heureusement que je suis comme ça, d'ailleurs. Et que je ne prends pas ces choses-là à cœur. Mais franchement, ça fait plaisir de voir la bienveillance de certaines personnes. Alors que franchement, tu ne les côtoies pas tous les jours. Et voilà. Mais bon. Voilà quoi. Cœur, cœur, cœur. Et je me demande même, du coup, si je n'avais pas snap. Parce que là encore, ça va, c'est facile. Tu peux dire, ah vas-y, c'est bon, de toute façon, elle a snappé, elle va bien, elle est bien arrivée. Mais la vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. Je peux vous snapper ce que je veux. Je peux montrer ce que je veux. Ça se trouve, je vais mal. Ça se trouve, il faut arrêter de donner des excuses dans la vie. Si tu veux vraiment prendre le temps de savoir si une personne va bien ou si tu as envie d'être là pour la personne, tu le fais, en fait. Et puis, je ne vise personne, attention. Je ne vise personne, je m'en fous. Vraiment, je ne vise personne. Ce n'est pas un pic ou quoi. Parce que les personnes les plus importantes, elles l'ont fait. Donc, voilà. Mais je parle en général, en fait. Je me demande si demain, je n'avais pas Snap, je ne mettais pas mes stories ou quoi. Est-ce qu'elles m'auraient quand même écrit, tu vois, ce que je veux dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas une excuse des réseaux sociaux. Je peux poster ce que je veux. Mais ça se trouve, en amont, ce n'est pas la même chose. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est important. Je parle beaucoup aujourd'hui. Ouais, ouais, je parle beaucoup. C'est parce que je suis seule. Du coup, voilà. Les filles. Toutes mes attentions, mes bonnes intentions d'aller au sport le matin, s'est évanouie. A partir du moment où j'ai réussi à m'endormir qu'à 8h du matin. Encore une fois. Donc, je suis dégoûtée parce que j'ai encore fait une insomme. Et il va falloir que j'y remédie parce que ce n'est pas possible. J'ai regardé une série jusqu'à 8h du matin encore. Mais pourtant, j'ai essayé de dormir. Mais je n'ai pas réussi. Je pense que c'est parce que je me suis, du coup, levée tard déjà hier dans la journée. Donc, du coup, voilà. Pourtant, j'étais crevée. J'étais plein de bonnes attentions et tout. Et non. Bref, j'ai quand même vous montré la série. Juste pour vous regarder parce que franchement, elle est trop bien. C'est celle-là. Chère petite. Je n'aime pas regarder avec combien d'épisodes. Putain, il ne me reste pas beaucoup. Elle est super top. J'ai kiffé. Bon, du coup, du coup, là, je continue à regarder par rapport aux appartements. Donc, je continue à envoyer ça et tout. Et après, à 19h, j'ai rendez-vous. Je commence le taf. Donc, voilà. Du coup, ça va, j'ai encore du temps devant moi. Et je ne sais pas si je vais aller faire du sport avant. Je vais essayer de, si c'est une petite heure, faire un peu de sport. Une petite heure de sport, ça va me réveiller, ça va me faire du bien. Je suis dégoûtée parce que je ne comprends pas. Mon clavier, il ne veut pas marcher. Et ça me le fait depuis plusieurs fois, là, maintenant. Pourtant, regardez, ça, ça s'allume. Ça s'éteint. Donc, c'est déjà qu'il marche. Et la souris, elle fonctionne. Mais le clavier ne marche pas. Pourtant, c'est un clavier Apple. Il coûte archi cher, ce clavier de merde. Regardez. J'ai trop la rage. Et ça me fait ça depuis quelques temps. Du coup, je suis obligée d'afficher le clavier par écrit. Mais dans ces cas-là, ça sert à quoi que j'achète un clavier ? C'est pour utiliser que ce clavier-là. C'est ça, le truc ? Bon, les filles, je commence à me préparer. J'en ai marre d'être décalée comme ça. Il faut vraiment que je me remette dans le rythme parce que c'est pas possible. D'arriver à dormir qu'à 8h du matin, c'est très chiant. Et encore, je pouvais continuer la série. Je vous jure, c'est moi, j'ai fermé. J'ai dit, vas-y, mais elle dort et tout. Je vous jure, j'aurais pu continuer comme ça. Encore longtemps. C'est ça, le pire. Du coup, le travail, je ne vous en ai pas parlé. Ça consiste à quoi ? Alors, en fait, là, je vais faire une semaine d'essais pour voir si déjà, moi, ça me convient. Et si, eux aussi, ça leur convient. En gros, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que je vais être chef hôtesse. Donc, ça veut dire que ça va... Je vais m'occuper de gérer une équipe d'hôtesses, tout simplement. Apporter mes idées, mes trucs. Enfin, bref. Et ils avaient besoin de Français dans leur équipe. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Français dans leur équipe. Et donc, du coup, bah... C'est une clientèle qui est quand même beaucoup française, là où je vais. Donc, déjà, c'est bien que quelqu'un puisse parler français. Mais à côté de ça, bah... Il faut que je rajoute aussi mes idées à moi, des trucs. Enfin, voilà, quoi. Et m'occuper, du coup, de gérer un peu, bah, du coup, l'équipe des hôtesse, etc. Donc, voilà. J'ai encore jamais fait. Donc, je sais pas comment ça va être et tout. Mais bon. Vous me connaissez. Je suis un couteau suisse. J'arrive à m'adapter dans tout. Donc, je pense que ça va le faire. Et puis, on verra bien. Là, on s'est laissé une semaine d'essai pour voir si ça nous convient à toutes les deux. Et du coup, si ça nous convient à toutes les deux, bah, pourquoi pas. On va voir. On va voir. On va voir. De toute façon, je ne mets pas la pression. Si c'est pas ça, bah... De toute façon, à côté, moi, j'ai toujours mon activité. Donc, c'est pas comme si j'étais... C'est pas comme si j'avais pas mes revenus fixes. J'ai toujours mes revenus. En vrai, là, ce que je fais à Dubaï, c'est un plus, déjà, pour moi. C'est un plus aussi pour l'expérience. C'est un plus pour refaire des contacts. C'est un plus pour plein de choses. Et c'est un plus aussi pour avoir un bon... Une bonne hygiène de vie, dans le sens où, voilà, quoi. Je taffe. Enfin, voilà. Je n'ai pas envie d'arriver, faire que mon activité déplacement. Et perdre ici, rester toute la journée, faire des piscines, des trucs. Le soir, sortir. Ça, c'est un mauvais engrenage. Je me connais. Tandis que si j'ai un boulot, ça va m'aider à être assidue et tout. Et puis, même, ça va m'aider aussi à pas m'ennuyer. Parce que toute seule à Dubaï, si tu taffes pas, tes journées, elles sont longues, quoi. C'est très long. Donc, voilà. C'était un ensemble comme ça que je voulais. Et puis, voilà, quoi. Simplement. Je me maquille en mode rapidos. De toute façon, vu la chaleur qu'il fait, c'est pas grave. Ça va pas rester. Je dois être habillée en noir. Ah non, mais regardez ces chaussures. Je peux pas. Je les ai achetées exprès, mais j'aime pas du tout ce pain de mon style. Mais bon, je peux pas mettre des baskets élevées. C'est les seules chaussures noires que j'ai, c'est des baskets élevées. Je peux pas mettre ça, quand même. Je trouve trop beau le hall de l'hôtel. Donc, pour la petite story time, je vous jure, déjà, pour la cour recommencer, c'est la première fois que je démissionne au bout d'une heure. Je vous jure que ça m'est jamais arrivé. Je vous prômez. Moi, je suis pas du genre à partir comme ça et tout, jamais, jamais, jamais. Mais déjà, je m'entends vraiment super bien avec la manager, vraiment, cœur sur elle. Je l'aime beaucoup et tout, je la kiffe de ouf. Mais du coup, en fait, j'ai simplement remarqué que c'était pas fait pour moi. C'était pas fait pour moi, tout simplement. J'ai vu que, en fait, ça allait être un travail où j'allais beaucoup être dans l'attente. J'allais pas être trop active. Et moi, il me faut quelque chose où je suis active ou limite dans le rush. pour que ça passe bien et que ça passe vite et que je m'ennuie pas dans mon travail, tout simplement. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai souvent fait des métiers où j'étais beaucoup active. Quand j'étais policière, etc., c'était pas tous les jours la même chose, mes journées, etc. C'était toujours différent et tout. Et moi, c'est ça qu'il me faut. Il me faut pas un travail où c'est redondant et où je passe limite plus de temps à attendre qu'à travailler. Donc, en une heure, j'ai su que c'était pas fait pour moi. Mais c'est bizarre parce qu'au moins, j'ai pas perdu mon temps à attendre jusqu'à 5h du matin avant la fin. Ça servait à rien. J'allais pas rester jusqu'à 5h du matin alors que je savais que j'allais pas donner suite. Du coup, je suis partie voir directement la manager et je lui ai dit, écoute, ce job-là, il va pas être fait pour moi. Je sais que je vais pas m'y retrouver là-dedans. Je vais pas m'y plaire. Et ça sert à rien que je me force puisque c'est pas le but. Et donc, voilà. Mais par contre, à contrario, je vais travailler avec elle par rapport aux réseaux sociaux, à la communication du restaurant, etc. Donc, ça sera un travail où j'aurai pas besoin d'être sur place, forcément, ou peut-être de temps en temps, mais pas toujours. Et voilà. Donc, on a trouvé toutes les deux une alternative pour que ça nous convienne à toutes les deux. Donc, du coup, moi, je vais m'occuper de tout ce côté-là du restaurant et tout. Mais pour en tant que chef hôtesse et tout, être sur place et tout pendant des heures et tout, et avoir beaucoup d'heures, de creux, où tu attends, tu t'ennuies, je peux pas. Comme c'est pas fait pour moi, c'est pas pour moi. Et je suis pas quelqu'un qui me force dans la vie. Donc, voilà. Du coup, tout simplement, c'est la première fois que je reste une heure dans un travail. Mais j'ai tout de suite su. J'ai tout de suite su. Je me suis dit non. Ça va pas le faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas la seule opportunité que j'ai visée. Et puis, au final, on a quand même réussi à trouver quelque chose à faire toutes les deux pour que ça nous arrange à toutes les deux. Donc, ça sera un plus. Et puis, voilà, la vie, c'est comme ça. Où vous allez trouver des choses qui vont vous convenir, d'autres non. Et puis, voilà, la vie continue. Et chaque jour ne se ressemble pas. Et voilà. Donc, moi, je vous dis tout. Je vous ai dit, j'allais vous faire suivre toutes mes expériences avec moi. Du coup, voilà, premier job, pas pour moi. Simplement. Mais c'est pas grave. Je perds pas espoir. Et puis, c'est plus. Du coup, j'étais censée manger là-bas à ma pause. Mais du coup, j'ai pas mangé. Donc, je vais rentrer. Je vais me préparer. Je vais aller manger au resto. Parce que j'ai super faim. J'ai pas mangé de la journée. Et voilà, je vais aller manger tranquillement. Et puis, demain, on verra. Il fera jour. Mais euh... J'ai pas mangé de francs, là. J'ai déjà une clogue. J'ai trop mal. Bon, du coup, les filles, on est sur un total autre look. J'ai mis une jupe short comme ça, de chez Bershkar. Une petite chemise. Je sais qui. Yes. Hello, good evening, ma'am. Hi. May we clean your room shop, ma'am. Yes, for now ? Yeah. Ok. Ok, I'm go out. Ok, in 5 minutes. 2 minutes. Thank you so much. Bon, bah du coup, ils vont faire la chambre maintenant. Je savais pas qu'ils avaient déjà dans le 2h. Qu'est-ce que j'ai à boire avec ça ? De toute façon, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Bon, du coup, j'ai été mise à la rue. Vu qu'aujourd'hui, j'étais toute la journée à la chambre, ils ont pas pu la faire. Mais je savais pas qu'ils avaient à 22h. Du coup, je disais la chemise pretty, le short Bershkar, Ah, les cheveux, ils mêlent heureux. Et voilà, go manger, j'ai trop faim.